Le tribunal correctionnel est la juridiction pénale qui juge les délits, c'est-à-dire les infractions d'une gravité supérieure aux contraventions, mais inférieures au crime. Les délits sont punis par un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Il s'agit en majorité de vols, de violences et d'infractions en matière de circulation routière. Composé d'un président et deux assesseurs, le tribunal correctionnel est collégial. La décision est prise en commun par les trois juges. Le président dirige les débats et interroge les prévenus. Dans les cas prévus par la loi, comme certaines infractions au code de la route, le tribunal correctionnel statue à juge unique. Il est alors composé d'un seul magistrat. A l'audience, le procureur de la République ou son substitut défend les intérêts de la société. Il peut interroger le prévenu et les témoins. Par ses réquisitions, il indique au tribunal la peine qui lui paraît la plus adaptée. Le greffier a préparé l'audience. Il note le déroulement des débats, les déclarations du prévenu et des témoins. Il met en forme et authentifie le jugement. L'huissier audiencier appelle les affaires et maintient l'ordre dans la salle d'audience sous l'autorité du président. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Si la personne jugée que l'on appelle le prévenu souhaite en avoir un mais n'en connaît aucun, un avocat commis d'office est désigné pour l'assister. L'avocat défend les intérêts de son client devant le tribunal. Pour faire valoir ses droits pendant le procès et demander des dommages et intérêts, la victime doit se constituer partie civile. Elle peut être assistée d'un avocat. Si la culpabilité du prévenu n'est pas établie, le tribunal prononce la relaxe. S'il est reconnu coupable, le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d'emprisonnement, des amendes et d'autres sanctions, comme le travail d'intérêt général ou encore le stage de citoyenneté. S'ils ne sont pas d'accord avec le jugement rendu, seul le prévenu et le ministère public peuvent faire appel pendant 10 jours. Pour les dommages et intérêts, cette possibilité est donnée à la partie civile et au prévenu. Sous-titrage ST' 501